C'est une interview bouleversante que Michel Drucker a donnée au site Yahoo, le 29 novembre dernier. Et pour cause, le présentateur de Vivement Dimanche est revenu sur ses problèmes de santé, en septembre 2020 il avait été contraint de subir un triple pontage coronarien en urgence. Je connaissais ce problème de valve infectée, mais je n'imaginais pas que d'un soin dentaire, une bactérie s'échapperait, contaminerait mes organes et conduirait à une obstruction artérielle imposant un triple pontage en urgence, confiait-il. Une intervention qui l'a beaucoup marquée. En effet Michel Drucker est revenu sur son expérience de mort imminente, alors moi quand j'ai été au bord du gouffre avec un pronostic vital un peu engagé, j'y ai pensé à ça et souvent on me demande, t'as traversé le miroir ? Qu'est-ce que tu as vu ? Confie-t-il. Michel Drucker décrit alors ce qu'il a ressenti, je n'ai rien vu mais je me suis dit, si jamais je passe de l'autre côté, bah si est-il comme l'a dit Bernard Tapie, ce n'est pas grave. Donc je me dis que si je passe l'arme à gauche, je traverse le miroir, je vais peut-être avoir l'énorme surprise de retrouver Romy Schneider, Mireille L'darc et Jean Gabin, explique l'animateur, avant de poursuivre, je ne suis pas croyant et pourtant quand ça allait très, très mal pour la première fois de ma vie où j'ai pensé que je ne reviendrais pas ou en tout cas très diminué, je me suis dit mais après tout, ça va être le début d'une nouvelle aventure. Michel Drucker rend hommage à Jean-Paul Belmondo lors de cette interview, Michel Drucker a rendu hommage à Jean-Paul Belmondo, avec Jean-Paul, j'ai fait un voyage de plus de 55 ans. J'étais son voisin à Paris, j'allais le voir tous les jours avant qu'il meure. L'animateur se souvient d'un acteur courageux, qui même ayant été victime d'un ABC, il a toujours été présent, il a fait un film avec Francis Husté, un homme et son chien. Il s'est battu jusqu'au bout. DEMO BOULEVERSANT.LOADING BIDGET Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada